Les ruraux portugais défendent la survie de leurs communes. Samedi à Lisbonne, dans une ambiance folklorique, plusieurs milliers de personnes ont protesté contre la fusion prévue de 1000 à 1500 communes. Une réforme de l'administration locale exigée par les créanciers de Lisbonne en échange du prêt de 78 milliards d'euros accordé en mai dernier. Le gouvernement de Paso Scuello a subi une défaite aujourd'hui et le pays fait sa victoire sur l'avenue de la liberté. Ces gens veulent la démocratie dans les territoires avec des élus qui répondent aux problèmes des électeurs et assument leurs responsabilités en vous regardant droit dans les yeux. Quelques centaines de jeunes portugais ont aussi défilé samedi dans la capitale. Ils manifestent contre les effets dévastateurs de la crise en matière d'emploi et réclament du travail. 35% des jeunes sont toujours dus au chômage au Portugal.